Hello ! Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit haut l'action, je vous explique. Bon je vais y arriver, donc je vous disais je suis passée une fêche à l'action parce qu'il me fallait du sopalin puisque je sais pas si vous avez su dans mon précédent vlog, mais ma chienne ne va pas très bien en ce moment. Elle est malade, d'ailleurs mon chéri est encore chez vétérinaire là avec elle depuis 15h et il est 17h30. Ils sont en train de faire plusieurs examens puisque ça fait deux semaines que ça dure, elle ne va pas bien, elle a eu cystite, enfin bon bref ça s'arrange pas. Et là elle fait que de vomir et on n'avait plus de sopalin, donc voilà très glad, il nous faut du sopalin pour ramasser le vomi et après pour laver par terre, bon bref. Du coup il me fallait du sopalin chez l'action, donc je suis passée vite fait, je suis partie plutôt du travail pour devoir aller, ça m'a rien à dire Mélanie, pour aller chercher Raph à l'école, on est passée vite fait chez l'action et ensuite j'ai récupéré Sacha chez la nounou. Raph dans sa chambre, Sacha est dans sa chaise en train de manger des petits céréales. Donc j'en profite pour vous montrer vite fait ce que j'ai acheté chez l'action, il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai récupéré aussi trois commandes vintage à mon point relais et j'ai regardé les vêtements, je suis un peu dégoûtée puisque on va dire sur un tiers de tout ce que j'ai acheté, là pour l'instant je n'ai pas encore tout tout reçu. Il y a des tâches sur les t-shirts donc je comprends pas parce que quand j'achète des vêtements où il y a marqué très bon état, je veux un vêtement en très bon état. Je veux pas un vêtement avec des tâches en fait, je vais pas habiller mon fils avec des tâches. Donc je pense que Vinted ça sera terminé pour les vêtements de l'âge de Raph puisque c'est vrai qu'en taille de 5 ans c'est abîmé en fait l'occasion. Donc j'ai fait aussi une commande qui habille que j'ai reçue ce matin. Donc il a des vêtements neufs mais c'est vrai qu'il y avait plein de petits t-shirts parce qu'ils me donnaient trop envie qu'ils font plus spécialement en magasin et que je voulais. Je les ai pris sur Vinted, bon j'aurais pas dû. Bref, on s'en fout. Action ! Donc j'ai pris deux rouleaux comme ça, deux sopalin parce que ceux-là ils sont très très bien. Je filme avec mon téléphone donc vous voyez les écritures à l'envers. Voilà, c'est dit. Donc deux rouleaux de sopalin puisque j'en savais. J'ai ensuite pris un lot comme ça de boîtes. Alors dedans on a 5 boîtes. Celles-ci elles sont bien, je les avais eues il y a longtemps mais à force on perd les couverts etc. On perd les couverts, clôme et la nuit. C'est vendredi hein, voilà la fatigue de la semaine. Et vous pouvez les emboîter donc c'est cool, ça prend moins de place. Et ils sont assez hermétiques. Alors pour info, ils vont au lave-vaisselle et au micro-ondes. Il n'y a pas de BPA et voilà, c'est fait en Union Européenne. J'ai pris ceux-ci, alors ça je l'ai vu sur la chaîne de Tiffen. Je ne sais plus sa chaîne, je ne sais plus. Je sais qu'elle a changé plusieurs fois, je crois que c'est Tiffen tout simplement. Tiffen M, un truc comme ça il me semble. Et elle en parlait que ces petits coups-là à l'ail étaient bons. Je crois que je les avais déjà goûtés mais il y a super longtemps. Du coup ça me tentait, je les ai achetées. Niveau bouffe, j'ai pris aussi des dates. Celles-ci je les ai déjà goûtées, elles sont très très bonnes, voilà. Des dates. J'ai pris des gâteaux Milka pour les garçons. J'ai pris deux paquets comme ça, parce que ceux-là ils les aiment bien. Et j'ai pris deux paquets comme ça, parce que ceux-là ils les aiment bien aussi. Voilà. Les paquets comme ça c'est 1,79. Ensuite j'ai acheté ça pour la chienne. Pour la chienne du coup parce que je me dis quitte à vomir autant qu'elles le fassent sur un petit... Vous savez c'est des petites... comment ça s'appelle ? Des petits trucs pour faire pipi quoi, pour les chiots, les alèses, voilà je vais y arriver. Je me suis dit quitte à ce qu'il y ait du vomi ou des pipis, autant que ce soit sur une alèse. Alors après je ne sais pas si elle va vomir vraiment dessus mais on va tester. Il y en a 7 à l'intérieur. J'ai pris des chaussettes Spider-Man pour Raph parce qu'il les a vus, il les voulait. Il y a 3 paire de chaussettes comme ça. Voilà des chaussettes quoi. Ensuite j'ai repris une bonbonnière comme ça. J'en ai pris la dernière fois sur le Click & Collect toujours de chez Action. Et du coup j'étais contente de la taille donc toujours pour le mariage. Je dois vous faire chier avec ça. Mais je suis à fond dans les préparatifs. Pour le bar à bonbons du coup il me faut des bonbonnières. Donc voilà j'en ai 2 pour l'instant. Moi j'en ai une grosse chez moi que je pense que j'amènerai. Et je vais voir, je ne sais pas encore exactement comment je vais décorer le Candy Bar. Mais j'ai un petit peu d'idées à voir. Donc j'ai acheté ça pour ça. Ensuite j'ai acheté 2 rouleaux, 2 sacs poubelles parce qu'il nous en fallait. Là c'était vraiment les courses utiles franchement. Et en saladier j'ai pris celui-ci parce que j'adore cette collection-là de, j'allais dire de chez Disney. Pourquoi faire ? De chez Action j'ai déjà les touchy balls comme ça qui vont avec pour mettre les sauces ou ce que vous voulez. Et j'avais loupé le saladier. Donc là je l'ai trouvé, je suis trop contente. Il est en porcelaine je pense. Il est trop trop beau. Franchement j'adore. Vous avez des zèbres, des girafes et des singes et léopards. J'aime trop, je le trouve trop trop joli. Donc ça c'est cool pour une salade ou même pour mettre les restes après dans le frigo. J'aime beaucoup. Et voilà je suis super contente. J'aime tout le temps les saladiers en fait qui achètent Action. Alors là on nous dit que ça ne va pas. Ah c'est un four, oui bah oui en même temps. Est-ce que des gens mettent ça au four, sérieusement ? Donc ça va au lave-vaisselle et au micro. Donc c'est parfait. Voili, voilou pour mon haul Action. Vous voyez il n'y a vraiment pas grand chose. Et absolument que j'y passe pour le sopalin parce que nous sommes vendredi. Que ce matin j'ai voulu faire un drive sur Leclerc et qu'il n'y avait pas de place avant lundi. Puisque demain nous sommes le 8 mai et que c'est férié. Et donc que Leclerc est fermé. Et je ne voulais pas me taper un grand magasin pour du sopalin quoi. Clairement ça me faisait chier. Donc voili, voilou. Je n'ai pas travaillé, pas voilou. Pas voili, voilou. Du coup, je vais me ranger tout ça. Je vais m'occuper de mes enfants. Ça c'est une bonne chose. Et je vous retrouverai un petit peu plus tard ce week-end. Rien de prévu. Rien de prévu. Genre ça, c'est le week-end que je kiffe. Rien de prévu. C'est-à-dire que tranquille. Week-end tranquille. Est-ce que je peux me laver les mains en même temps ? Est-ce qu'on accepte que Mel se lave les mains en même temps qu'elle vous parle ? Oui. Donc, oui. Rien de prévu ce week-end. Je suis contente. Ça va faire du bien. On va prendre le temps de faire ce qu'on a à faire. Je vais continuer sur la déco pour le mariage. J'avais commencé à faire quelques trucs le week-end dernier. Donc là, je vais continuer parce que j'ai eu plein de réceptions pour le mariage. Dont ma robe de mariée que j'ai reçue ce matin. Et je suis trop contente. Je suis rentrée ce midi carrément pour l'essayer. Elle me va. Je suis trop, trop contente. Trop soulagée. J'apprends des ouf cette phase-là. J'avais trop peur que la robe ne m'aille pas. Et elle me va. Donc, c'est trop cool. Et quoi d'autre ? Et voilà. Je vous montrerai peut-être la commande qui abuse. C'est que des fringues pour Raph. Je crois que je n'ai rien pris pour Sacha. Puisque il faut que j'aille chez mon père voir ce que j'ai en vêtements pour Sacha. Puisque j'avais gardé toutes les fringues de Raph qui sont en très bon état. Moi, contrairement à Binted. Et du coup, il faut que j'aille voir ce que j'ai pour l'été. Et selon ce qui manque, je commanderais. Mais là, Raph, il lui fallait absolument des vêtements. Donc, j'ai quand même hâte que les magasins réouvrent. Que j'aille faire un tour chez Primark et chez M et tout. Parce que Raph, il n'a plus rien à se mettre sur le cul. Quoi ? Il est passé en 5 ans là-dedans. C'est le coup, je n'ai pas compris le délire. Donc, voilà. Donc, comme je vous dis, j'ai allé m'occuper des zouzous. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Voilà, c'est it. Hello ! Bon, je vous retrouve le lendemain. Sur le lendemain, je ne sais plus, du début du vlog. Ce n'est pas trop la forme, je vous avoue. Alors, pour récapituler, je vous avais dit que ma chaîne, ça n'allait pas trop. Elle était malade. C'est ce titre et tout. Désolée pour ma tête, même si je ne vais pas m'excuser de ma tête. Parce qu'on a la tête qu'on a, on est d'accord. Mais c'est le matin, je ne suis absolument pas coiffée. Je ne maquille, rien. Donc, je vous avais dit que ma chaîne était malade. C'est stite, etc. Et en fait, mon chéri l'a amené chez le véto. C'était vendredi. Et finalement, elle a un piomètre. Donc, c'est une infection de l'utérus. C'est-à-dire que son utérus est rempli de pus. Je vous épargne un peu les détails. Mais c'est vrai qu'elle perd un espèce de liquide. En gros, elle perd un espèce de liquide qui vient de son vagin. Un peu marron clair. Et elle lèche. Après, elle se lèche. Et du coup, elle vomit. Parce qu'en fait, ce qu'elle lèche, c'est du pus, clairement. Donc, c'est dégueulasse. Et du coup, mon chéri l'a amené vendredi chez le véto. Et il n'y a pas d'autre solution que de l'opérer. Donc, ils vont lui faire une... Putain, je ne sais plus le nom. Ils vont tout lui enlever. Ils vont tout lui enlever. L'utérus, peut-être. Enfin, oui, c'est même sur les ovaires aussi. Vous savez, l'opération qu'on fait à des femelles, mais beaucoup plus jeunes. Pour ne pas qu'elles aient leur chaleur. Pour ne pas qu'elles puissent avoir de... De chiot, etc. C'est vrai qu'on ne l'a jamais fait. Et là, on va devoir le faire. Sauf qu'elle a 12 ans. Donc, l'opération est très risquée. Parce que c'est une très grosse opération. Donc, je vous avoue que là, depuis vendredi, ça n'arrête pas. Je n'arrête pas de chialer. C'est un truc de ouf. Donc, j'ai extrêmement peur. Comme le véto a dit à Ben, l'iris, c'est qu'elle ne se réveille pas de l'anesthésie. Et que le pus se soit propagé par tout ce qui fait une espèce de péritonite, en fait. Et qu'elle meurt, en fait. Donc, j'ai très, très peur. J'ai très, très peur de ça. Même si je sais qu'elle a 12 ans et qu'elle n'est pas éternelle. Je sais bien qu'elle va mourir un jour. Mais là, je ne suis pas prête. Je ne sais pas si je serai prête un jour. Mais c'est très compliqué de perdre un animal. D'autant plus que, enfin, voilà, je l'ai eu. J'avais 18 ans. C'est mon bébé, quoi. C'est un membre de la famille. Bon, ceux qui n'ont pas d'animaux comprendront peut-être pas trop. Mais ceux qui ont des animaux, vous savez de quoi je parle. Donc, elle s'est opérée demain matin. Je suis en stress total. J'ai tellement hâte que ça soit passé. Et ce que j'ai peur, c'est que ça se transforme en péritonite avant qu'elle soit s'opérée, quoi. Là, je n'ai pratiquement pas dormi de la nuit parce que je n'arrêtais pas d'aller la voir. Voir si ça va. Alors, en effet, secondaire, elle ne mange pas. Donc, depuis plus d'une semaine. Par contre, elle boit beaucoup. Et du coup, elle ne fait pas caca puisqu'elle ne mange pas. Et elle ne prend du coup pas ses médicaments puisqu'elle ne mange pas. Et elle est très fatiguée. Voilà. Les symptômes... Sachant que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais non, c'est un vlog. Mais ça fait pratiquement trois semaines que ça traîne, ce truc. À la base, c'était une cystite. Je l'ai amenée aux urgences vétérinaires un dimanche. Donc, elle avait fait écho, radio, prise de sang, tout. Il n'y avait pas ce fameux truc de merde, là, le piomètre. Et que, en fait, ça a perduré. Ensuite, elle s'est mise à perdre ce fameux liquide. Mon chéri l'a amenée trois fois chez le vétérinaire la semaine dernière parce qu'on était resté un peu sur la cystite. Et du coup, comme elle ne prenait pas ses médicaments, il lui faisait des piqûres d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires, etc. Enfin, le traitement, il lui faisait par piqûres. Comme ça, on était sûr qu'elle le prenait. Sauf qu'elle n'arrête pas de vomir aussi. Oui, ça, je vous l'ai dit. Donc, du coup, voilà les nouvelles. Donc, ce n'est pas du tout la forme. Mon chéri part en déplacement de lundi à mercredi. Donc, du coup, je vais être seule pour vivre tout ça. Ça va être très compliqué. Très, très compliqué. J'ai dû poser mon lundi et mon mardi pour l'amener chez les vétérinaires, pour la récupérer et pour la surveiller mardi. Mercredi, j'avais déjà posé et mon vendredi aussi. Puisque nous devions aller en Bretagne. Et au final, on ne peut pas y aller. Donc, un truc de plus où c'est la merde. Et voilà. C'est vraiment un week-end de merde. Ça va être une semaine de merde. J'espère juste qu'il n'y aura pas quelque chose qui va bien en aller la nuit. Parce que du coup, moi, je suis toute seule avec les enfants. Donc, il y a mon père qui n'habite pas loin. Donc, il pourra toujours venir s'occuper des enfants. Enfin, surveiller les enfants pendant la nuit, le temps que j'aille aux urgences vétérinaires. Mais bon, on va espérer que tout va bien se passer. Et voilà. Voilà, voilà. J'essaie de me mettre ça en tête. Mais déjà, de savoir qu'elle n'est pas bien, ça me... Bref, voilà pour la parenthèse pour Elia. J'espère vraiment que ça va aller. Et sinon, là, on est dimanche. Du coup, je suis en vacances parce que je lui ai posé mon mercredi et mon vendredi pour partir en Bretagne. Et là, j'ai posé mon lundi-mardi. Et puis, je lui ai dit que c'est férié. Au final, je ne travaillais pas de la semaine. Je vais voir pour travailler vendredi, finalement. Vu que Ben sera là et qu'on ne part pas en Bretagne. Je vais voir avec ma chef pour enlever mon RTT. Parce que là, je vais prendre un RTT pour rien, clairement. Et du coup, je suis dégoûtée aussi de ne pas aller en Bretagne. Puisqu'on devait faire la rencontre avec mon neveu. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, dégoûtée. Mais il y a deux questions. Enfin, on ne peut pas faire 500 km avec Elia qui viendra juste de se faire opérer. Ce n'est pas possible. Donc, selon comment elle va guérir, selon comment elle va aller. On ira peut-être le week-end d'après. Parce que le lundi est férié. Du coup, ça fait quand même un jour de moins. On partirait que trois jours. Sachant qu'on passe une demi-journée déjà sur la route. Aller, une demi-journée retour. Donc, tu perds une journée. Donc, on ne serait là-bas que deux journées complètes. Mais bon. Sinon, après, il faut attendre le mariage pour tous se voir. Et ça va être long. Donc, ça va être long. Voilà. Dans les nouvelles, pas très gais. Sinon, dans les bonnes nouvelles, j'ai reçu plein de colis Aliexpress pour avancer dans la déco pour le mariage. Donc, il faut que je m'en occupe aujourd'hui. Normalement, nous avons trouvé le DJ. Donc, il faut que je l'appelle ce soir en visio. Qu'est-ce qu'il manque ? Non, ben, la déco, je vous le dis, ça avance doucement, mais sûrement. J'ai reçu mes marques place. J'ai reçu plein de trucs. Là, je suis trop, trop contente. J'ai reçu ma robe de mariée. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Trop contente aussi. J'ai reçu la tenue des garçons. Il faut que je leur essaye, voir si ça va. Il ne me manque plus que les chaussures. Le costume pour mon chéri, bon, il a trouvé celui qu'il voulait. Donc, il faut le commander et lui prendre les chaussures aussi. Voilà, ça avance, ça avance. Mais c'est vrai que là, du coup, il y a des frais pour la chaîne qui n'étaient absolument pas prévus. Enfin, qui étaient prévus pour le mariage, en fait, qu'on va du coup mettre dans la chaîne, l'opération et tout. Puisque là, depuis le tout début, entre sa 6 sites, etc., on en a pour plus de 1 000 euros. On a dépassé les 1 000 euros. Donc, du coup, c'est comme ça. C'est la vie, mais c'est pour ça que je fais au fur et à mesure les achats pour le mariage. Bon, après, c'est pratiquement bouclé, le mariage. Clairement, tout ce qui est déco et tout, c'est pratiquement fini. Donc, voilà, hier matin, j'ai fait tous mes nuanciers d'ongles, des vernis semi-permanent d'Ali-Express. J'en ai reçu plein. Ils sont trop beaux. Je vous montrerai les nuanciers que j'ai fait. Je suis trop, trop contente. Du coup, il va falloir que je me passe les ongles. Là-bas, je m'étais dit, je me vais me faire des extensions. Enfin, je vais me faire des fausses ongles pour partir en Bretagne et tout. Vu que je ne travaille pas, ça ne me gênera pas. Et vu qu'on ne part pas en Bretagne, je n'ai même pas envie de les faire. Voilà. Donc, je pense que je vais juste mettre du semi-permanent sur mes ongles tout court, histoire qu'il repousse. Il y a un petit zouzou là-bas. Il a fini son gâteau. Il me boude. Il a une passion crocodile, cet enfant. Je ne comprends pas pourquoi. Ah oui, il est crocro, oui. Je ne sais pas pourquoi. Il a une obsession pour les crocodiles, pour la musique à les crocodiles. Je ne l'en peux plus. Toute la journée, il me la réclame. C'est insupportable. Ah oui, c'est le crocro. Ah oui, 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 c'est le crocro. Je vais le faire démonétiser parce qu'il y a la musique derrière. On s'en fout. Je ne sais pas. Pardon. Mon chéri a essayé de rajouter une étagère de pop, puisqu'il a tout en plus de pop. Et il a encore reçu deux pop dans la Grand Ball Z. C'est-à-dire que tous les mois, le mec reçoit des pop dans la Grand Ball Z. Donc, il y en a marre. Sachant qu'il a sélectionné les mangas, mais il n'y a pas que des bz comme manga, les gars. Donc là, j'ai dû faire chaque page du site sur les pop mangas pour mettre que je ne voulais pas tout ce qui est Dragon Ball Z pour qu'il y ait un peu d'autres pop. Et une fois qu'il y aura eu un peu d'autres pop, on remettra les Dragon Ball Z parce que là, franchement, c'est le foutage de gueule. Ça, et on a pris aussi un abonnement Pop in a Box pour Raph puisqu'il aime bien aussi les pop comme son papa, bien sûr. Et on lui a appris les Marvel. Donc, j'ai trop hâte qu'ils les reçoivent parce qu'ils kiffent. Et d'ailleurs, j'ai un code de parrainage qui est en barre d'infos en permanent. Ça marche, j'ai vu, sur les abonnements et sur les pop que vous achetez comme ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et je vous montrerai tout à l'heure un petit peu les étagères, ce que ça donne. Mais ça fait sympa. Un petit curieux, là. Bon, du coup, je vais vous laisser ici. Je vais préparer ça. Charaf dort encore. Ben dort encore. On va aller avec 9h en même temps. Et voilà. Voilà. Du coup, je vous laisse ici. Et je vous retourne à vous plus tard. Bonjour, au revoir. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Et je ne travaille pas puisque ma chaîne se fait opérer aujourd'hui. Je crois que c'est hier que je vous ai retrouvés pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passait. Donc, ma chaîne se fait opérer. Là, elle est actuellement sur la table d'opération. Donc, voilà. Ce n'est pas la grande forme. Je l'ai déposée ce matin. Le veto, enfin, franchement, mon veto, c'est vraiment un amour. C'est un truc de malade. Il a voulu que je reste jusqu'à ce qu'il l'endorme. Donc, du coup, elle s'est endormie archi apaisée. Elle était détendue. Par contre, moi, je n'arrêtais pas de chialer. Ensuite, j'ai déposé mon chéri à la gare puisque là, il part cet après-midi en déplacement avec son père chez un client à Montpellier. Et donc, il revient mercredi. Ensuite, je suis passée chez Action. Grand frais. J'avais envie de fromage et d'artichaut. Donc, je me suis acheté du fromage et un artichaut. Et j'ai pris du pain à la boulangerie. Ensuite, j'ai récupéré le drive. Je vais y arriver chez Leclerc. J'ai récupéré aussi un colis à Leclerc. Donc, je vais l'ouvrir après. C'est le vêtement pour ras. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris chez Action. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, mais je vous montre. Je vais essayer de me rappeler des prix comme ça, mais je vous le dis, il n'y a pas des trucs de malade. Donc, j'ai pris tout d'abord un Ajax comme ça au citron. Du coup, je ne l'ai pas senti pour laver par terre. Oui, il sent bon. Puisque là, je vais tout lessiver. Vu que la chaîne a encore vomi, elle s'est encore vidée cette nuit. Donc, voilà. Je vais tout tout tastiquer. Parce que là, je n'ai personne à la maison. Je suis toute seule. J'ai ensuite pris ceci. Alors, c'est des espèces de cups qui font 500 ml. Ça, à la base, c'est pour quoi. C'est des cups en carton. Je vais essayer de les customiser. Ça servira pour le mariage, pour le candy bar. Je me suis dit que ça ne pourra toujours servir. J'ai pris ceci. Pareil pour le candy bar. Vous savez, c'est des petites sous-coupes. Je pense que j'achèterai sur Internet les bonbons parce qu'ils font des gros paquets de Haribo, etc. Mais là, je trouvais ça vraiment pas cher. Moi, perso, je n'aime pas ça. Mais je sais que beaucoup aiment. Donc, j'ai pris ça. J'ai repris pour les zouzous des gâteaux comme ça. Milka, cookies parce qu'ils aiment bien. D'ailleurs, je vais les manger direct. Ça, je crois qu'on ne les trouve pas chez Leclerc et tout. Je n'ai jamais vu. Et je voulais leur faire tester ça, voir s'ils aimaient bien ou pas. C'est des oreos. Alors là, j'ai pris double crème à tester. Moi aussi, je voulais goûter. Donc ça, on le range aussi. Et en gâteau, j'ai pris des cookies avec de la coco et du chocolat. Ils avaient l'air bons. Pareil, à voir, on verra. Pour la chienne, je vais acheter un nouveau panier. Du coup, qui est là-bas, je ne vais pas vous le montrer. Je me dis comme ça quand elle rentre de l'hôpital. Elle a son petit panier tout douillet. Et je lui ai pris des petits snacks. Alors habituellement, elle ne mange jamais ce genre de snacks parce que vu qu'elle a déjà été opérée d'un calcul et qu'elle a des croquettes spéciales, on ne peut pas lui donner autre chose. Sinon, les calculs risquent de revenir. Et c'est surtout que du coup, elle a du mal à manger autre chose au niveau de la digestion. Maintenant qu'elle est habituée à manger que ses croquettes. Mais je me suis dit là, ça fait pratiquement... Ça fait deux semaines qu'elle ne mange plus. On a tout essayé. On s'était caché. Enfin, je lui ai fait à manger, etc. Il n'y a rien qui passe. Elle revomit. Enfin, elle était suivie par le veto. Je ne veux pas qu'on me dise. Quoi ? T'as laissé de ta chaîne pas manger pendant deux semaines ? Vous voyez, là, devant moi, j'ai trois paquets de croquettes. J'ai racheté d'autres croquettes qu'elle aimait bien avant. J'ai acheté même de la pâtée pour chien. Enfin, j'ai vraiment tout essayé. Sauf que vu qu'elle a une infection, il n'y a rien qui passait. En fait, quand on a cette infection-là, on n'a pas d'appétit. Donc, c'est pour ça qu'elle ne mangeait pas du tout. Et je me suis dit pour la réconforter ce soir ou même demain, un petit snack comme ça en espérant qu'elle ne le vomisse pas. Mais je lui ai pris ça. Et ceux-là, je sais qu'avant, elle les adorait. Voilà, ça, c'est le petit retour à la maison, genre à la combalessance de ma chienne. J'ai repris des cotons-tiges comme ça pour les enfants. Alors ça, ils ont changé le packaging. Voilà. C'est une boîte en carton maintenant, c'est bien. J'ai également repris des alèses comme ça pour la chienne. Alors ça, la dernière fois, je l'ai acheté, c'était la première fois. Et pour le coup, cette nuit, ça m'a beaucoup sauvée. Ça m'a beaucoup sauvée, ça n'a rien à dire. Ça m'a beaucoup aidé, surtout parce que, je vous dis, la chienne perdait un liquide de son utérus, quoi. Enfin, ça sortait, quoi, du vagin. Et du coup, il y en avait partout. Donc j'ai mis des alèses sur son petit panier, que je lui ai dégagé d'ailleurs. Et ça a évité que ça en mette partout. Donc par contre, j'allais lui changer toutes les heures. Parce que hier, ça coulait beaucoup. Voilà, c'est le côté glam. Du coup, j'en ai racheté. Je me dis, après l'opération, si jamais il y a un petit peu de saignement ou quoi. Voilà, je préfère le mettre ça sur son panier. Ça évite de racheter des paniers tous les 4 matins. Parce que c'est pas donné. Donc voilà, des petites alèses comme ça. Et ensuite, j'ai pris deux chiffons microfibres. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose. J'ai pris celui-ci et celui-ci. Bon, ça, c'est pour faire mes poussières, tout nettoyer. Ah oui, c'est-à-dire, j'ai pris aussi, j'allais pour ça à la base, des panières comme ça. Alors à la base, je ne voulais pas du tout ce genre de panières. C'est pour ranger dans mon armoire de vêtements. En fait, je ne sais pas si je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais j'ai plié à la méthode Marie Kondo. Il me faut des bacs. À la base, je les voulais beaucoup plus haut. Et même beaucoup plus long. Il n'y avait que ça. Et j'ai pris les derniers. Donc j'en ai un gris et 4 noirs. Voilà, à tester. J'espère que j'ai pas aimé cette méthode. Parce que j'en ai acheté des paniers. Donc voilà. Et c'est tout pour action. Donc vraiment, pas grand-chose. Voilà, je vais aller le laver par terre. Passer un coup d'aspi, laver par terre. Et après, je vais me poser devant la série Manifest. Ce week-end, j'ai regardé Skyro Joe, la série sur Netflix. J'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé. La série est bien faite. Après, est-ce qu'on peut dire qu'on a bien aimé cette série ? Sachant que ça se passe vraiment ce genre de choses. C'est sur la prostitution, la drogue, etc. Et du coup, c'est malheureux de dire que ça, ça existe vraiment en fait. Mais je trouve que la série est quand même bien faite. Voilà, j'ai regardé ça ce week-end. Et là, je vais regarder Manifest. Là, c'est une petite commande qui habille, une petite commande Vintep que j'ai faite pour Raph. Il y avait des petites écharpes, mais c'est surtout pour la veste que je voulais. Celui-ci, il l'avait déjà mis en 4 ans. Voilà, et j'ai pris cette petite veste verbodée qui est toute neuve. Il y a encore l'étiquette. Et la nana, elle la vendait vraiment pas cher. Vous voyez, c'est un espèce de petit blouson. Elle est quand même assez épaisse. Elle est lourde, en tout cas. C'est une verbodée. Franchement, ça vaut grave le coup. Je suis trop contente. Je crois que j'ai payé 6 euros tout ça. Voilà, donc ça, ça part au lavage. Et ça, poubelle. Donc du coup, je vous laisse ici. Je vous dis, je vais faire mon ménage. Et après, je vais me poser. Je vais essayer de décompresser à 11h30. Et je dois appeler le véto. Donc là, il est 11h15. J'ai un quart d'heure encore à tenir. Parce que normalement, c'est bon, l'opération sera finie. Donc je me dis, il ne m'a pas appelé jusqu'à maintenant. Et il m'a dit que s'il y avait un problème, il m'appelait. Donc je touche du bois. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, comme on dit. Et je sais que cette nuit, elle va souffrir. Parce qu'il m'a prévenu que ça allait être compliqué cette nuit au niveau de la douleur. Donc je lui ai dit, donnez-moi tout ce que vous pouvez comme médicament qui la soulage. Je crois, parce que c'est la peau. Donc voilà, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Bref, du coup, je vous laisse ici. Je vais ranger tout ça. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite. Bonsoir, bonsoir. Je vous retrouve. Nous sommes vendredi. Il est 18h15. C'est le week-end. C'est cool. C'est trop cool. C'est cool. Et je vais faire une petite recette que j'ai vue sur TikTok, là, qui fait le buzz. Vous savez, c'est les pâtes feta tomate cerise. Je vais faire ça. J'espère que ça va à vous. Moi, ça va. Je suis retournée travailler aujourd'hui puisque... Ah, mais je ne vous ai pas retrouvée depuis. Mais écoutez, je crois que je ne vous ai pas retrouvée depuis l'opération de ma chienne. Je vais arrêter de bouger. Je vais vous donner le tournée. Je vais vous poser. Alors, l'opération de ma chienne, c'est très bien passée. Tout va très bien. Elle est en train de s'en mettre doucement, mais sûrement. Et du coup, je n'ai pas travaillé lundi, mardi, mercredi. Mon chéri est rentré de déplacement mercredi soir. Oups. J'ai failli me planter ça dans les pieds. Et hier, c'était férié. Et aujourd'hui, j'ai repris le travail. Voilà. Donc, j'ai acheté des tomates cerises comme ça. De la fête, ça la quitte. Au bonnet de brebis. Si vous connaissez cette pub. Rien à voir. Je vous montre tout en même temps. Ma collègue m'a donné ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais plus comment ça appelle ce truc. Il fait pratiquement ma taille. Voilà. Je suis à 1m71. Il fait pratiquement ma taille. Et en fait, ça va me servir pour le mariage. Voilà. Là-dessus, on va mettre une très grande toile ou une planche de bois si je peux trouver. Avec les écritures qu'on mettra à l'entrée de la salle en mettant bienvenue, etc. Un petit message. Donc, voilà. Je suis trop contente. Je passe du coq à l'âne. Donc, je reviens pour ma chienne. Voilà. L'opération s'est bien passée. Elle va bien. C'est cool. Je suis soulagée. Elle recommence à manger un petit peu. Ça n'a pas été évident. Mais elle a 12 ans. Elle a eu une grosse opération. Donc, c'est normal. Là, c'est le week-end. Donc, demain. Demain, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse demain ? Il faut que j'aille chez Action. Il me faut 2-3 bricoles. Ensuite, il faut qu'on aille chez le fleuriste pour le mariage. Pour voir tout ce qu'il nous faut pour le mariage comme fleurs, etc. Dimanche, je vais voir une amie à moi qui a accouché de sa petite fille. Donc, j'ai hâte. Et puis, lundi, lundi, boulot. Voilà. Donc, là, je vais faire à manger. Donc, comme je vous dis, je vais faire une recette. Je ne sais pas si vous l'avez vu tourner. C'est les petites tomates cerises, la feta et les pâtes ensuite qu'on mélange. Moi, j'aime bien les tomates cerises. J'aime bien la feta et j'aime bien les pâtes. Donc, je me dis tout réuni. Que être bon. J'ai fait un 4-4 avec Raph mercredi qui est délicieux aussi. Franchement, j'ai trop aimé. Il est trop trop bon. Donc, voilà. Je vais essayer de vous partager de temps en temps les petites recettes. Bon, là, ce n'est pas celle-ci. Voilà. Et en ce moment, on en entend. Il y a de partout la recette des tomates fétales. Bon, je vous retrouve un petit peu à l'arrache pour vous montrer les achats que j'ai fait chez Action. Hier, je suis passée vite fait. Je suis désolée pour ma tête. Vraiment, je suis en crise de migraine depuis trois jours. Là, ça va un petit peu mieux. Mais ce n'est pas encore ça. Donc, je suis très fatiguée, très machin, très truc. Je voulais faire le montage du vlog aujourd'hui. Mais du coup, là, les écrans, on va éviter pour la journée. Donc, je vais vous présenter ça vite fait parce que j'aimerais les ranger. Et après, je vais me poser. Je vais essayer de vous donner les prix au fur et à mesure. Donc, ça sera peut-être mieux. Alors, tout d'abord, j'ai pris... Oula ! Ceci, donc, c'est de la soupline. Je ne connais pas du tout cette senteur. Vanille et notes d'orchidée. Ça sent très bon. Ça, ça coûtait 2,39 euros. Et voilà, ça, c'est cool. Ensuite, je repris des boîtes comme ça. Je les ai achetées la dernière fois. Elles sont très bien. Et là, je m'en sers pour l'instant pour mettre les dragées pour le mariage puisque j'en ai déjà mis dans les boîtes à dragées. Mais j'en ai en trop. Que je mettrai sur les tables. Et pour éviter de laisser dans les cartons, j'ai mis ça là-dedans. Donc, du coup, il m'en faut pour le quotidien. Et ça, c'est dans les 4 euros, je crois. Ouais, 4,88 euros. Voilà. Dedans, vous en avez 5 de différentes tailles. Vous voyez, vous pouvez les ranger à l'intérieur. Donc, ça, c'est très pratique. Ensuite, j'ai repris des petits sachets comme ça, fraîcheur. C'est des mini, ceux-là. Donc, ils sont tout petits. Ils font... Ah, mais il y a 2 tailles différentes. Ok. Et ça, ça ne coûtait pas bien cher. C'est en 99 centimes. 2,69 euros. Voilà. J'ai ensuite acheté 2 chaussures comme ça. J'en ai déjà 2, mais il m'en fallait pour le mariage. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre exactement dedans, mais je trouverai. Et ça va exactement avec le thème de mon mariage. Ensuite, j'ai pris des langes, puisque j'ai une année à moi qui a accouché. Et du coup, je trouve que les langes chez Axon sont super beaux. Et j'en ai pris. Donc, j'en ai pris... Ça, c'est des petites lavettes. Elles font 30 par 30. Je suis désolée pour le bruit d'art. C'est Sacha qui pleure. C'est du 100% coton. Voilà. Et j'en ai pris des 60 par 60. Toujours 100% coton. Je les trouve trop, trop jolies. Et ça, c'était dans les 2 euros, il me semble. 2,99 et 2,79. J'ai également pris des petits bavoirs. J'avais acheté d'autres choses de sa liste de naissance. Mais là, je voulais quelques petits produits en plus. Et comme les magasins sont fermés, ben voilà. Donc, deux bavoirs comme ceux-ci, ils sont plastifiés. Pour info, ils sont trop mignons. Et ça, ça coûte 2,79 euros. J'ai pris deux paquets comme ça. Alors, je crois que dans ce vlog-là, j'en avais déjà acheté un paquet. C'est des espèces de gros bols comme ça en carton. Il y en a 10 à l'intérieur. Ils font 500 ml. Ça va être pour le bar à bonbons pour le mariage. J'en ai acheté avant qu'il n'y en ait plus. 72 centimes. J'ai repris des serviettes géniques. Ça, je crois que c'était 79, 89 centimes. Des lingettes pour 99 centimes, il me semble. Pour les garçons, c'est juste pour remettre dans la voiture pour pouvoir les débarbouiller, rendre son trado. Ah oui, j'ai pris ça aussi pour la fille de mon amie. C'est un petit anneau de dentition. Voilà. 1,99 euros. J'ai acheté ceci. Les petits gâteaux comme ça Nutella. Pour les garçons. Voilà. Je crois qu'ils n'ont jamais goûté ceux-là. Et ça, ça a coûté combien ? 1,95 euros. Je ne sais pas donner, mais c'est du calab. Voilà. Et pour terminer, j'ai pris deux déos. Alors, c'est le même, mais j'en ai pris un format pchit pchit, aérosol. 1,84 euros. Et à 1,49 euros, j'ai pris le bille que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, pour mes petits achats actions, vous voyez, il n'y a pas énormément de choses. Mais, en fait, il y a des pour ça et pour les langes. Voilà. Donc, voilà pour mon petit haul actions. Comme je vous dis, j'ai archi mal au crâne. Je voulais vous présenter les produits terminés. Vous montrer un petit peu ce que j'ai commencé à faire pour le mariage. Mais, ça ne sera pas pour aujourd'hui parce que vraiment, je suis crevée. Normalement, nous allons en Bretagne le week-end prochain puisque le lundi, c'est férié. Donc, j'ai posé mon vendredi après. Donc, nous partons vendredi direction la Bretagne pour 3 jours. Du coup, ça va être rapide. Mais, qu'on puisse voir notre neveu, quoi. Et la famille, bien évidemment. Et puis, voilà. Du coup, je vais aller ranger tout ça. Me poser. Et je vous retrouve, du coup, un petit peu plus tard pour la suite. Bon, je vous retrouve aujourd'hui. Je suis à mon quatrième jour de migraine. J'ai très, très mal à la tête. Je suis très fatiguée. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai mal partout. Voilà. I don't know. Je vais vous montrer, vite fait, j'ai reçu la dégustabox et des photos du site Lalalab. Voilà. Je vais vous montrer tout ça, que je puisse ranger tout ça. J'ai rendez-vous ce soir à 19h chez la kiné. Et il est 18h15. Donc, je ne vais pas tarder. Donc, tout d'abord, du site Lalalab. J'ai reçu dans un petit pochon, avec toujours la petite feuille d'origami et le petit gratte-gratte, des manettes pour le frigo, format un peu vintage, mais des petits. Donc, j'ai pu choisir mes photos, bien évidemment. J'ai mon code de parrainage Lalalab qui vous donne, il me semble, moins 20% sur tout le site. Donc, ça vaut grave le coup. J'ai imprimé mes photos sur le site Lalalab. J'adore ce site. Je pense que, vous le savez, à fort, j'ai des cadres photos partout chez moi. J'ai déjà des manettes sur le frigo. Enfin, voilà. Ce n'est pas nouveau. Donc, voilà pour les petits manettes. Là, j'ai fait... Ils sont archiépais. Tout à l'heure, je les ai montré à mon père. Il m'a dit, dis donc, ils sont épais. Et vous pouvez personnaliser le contour. Donc là, j'ai fait violet. Ça ne se voit pas trop. Bon, j'ai fait les photos de mes zouzous. J'ai fait mes deux filleules. Une photo avec mon chéri. J'ai fait une photo avec Sarah parce que je n'en avais pas. Et vous pouvez même écrire. Enfin, vous voyez, là, j'ai mes petites fleurs. Et voilà, mes zouzous. Mes zouzous. Voilà. Donc là, je crois que j'en ai pris 10. Mais vous avez des forfaits. Vous pouvez en prendre 20, 30. Enfin, comme vous voulez. Ça peut être idéal comme petit cadeau. Même dans un petit pochon comme ça, je trouve ça cool. Donc, maintenant que je vous les ai présentées, je vais pouvoir les mettre sur mon frigo. Donc, ensuite, je vais vous présenter la dégustabeur que je l'ai déjà ouverte. Et j'ai déjà commencé à manger des choses dedans. Je vous avoue. Donc, je vais vous montrer ce qui est déjà... Qui n'est pas en basse. Qui n'est pas ouvert. Et ensuite, je vais vous montrer ce qui a été ouvert. Donc, ce mois-ci, c'est le thème pique-nique. Donc, ça, c'est cool parce qu'on aime tous les pique-niques, les gars. Faut pas s'en mentir. On aime tous les pique-niques. Alors, du coup, j'ai déjà vu ce qu'il y avait dans la box à peu près. Donc, tout d'abord, alors vous allez voir les écritures à l'envers. Je suis désolée, je vais filmer avec mon téléphone. Mais j'ai plus de batterie sur mon appareil photo. Donc, nous avons des Tortilla Pocket All Del Paso. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on achète régulièrement. Alors, pas ce format-là, je ne connais pas. Vous voyez, ça fait un peu wrap qui est déjà fermé, en fait. Et vous avez la recette derrière. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est quelque chose qu'on consomme régulièrement. Ça coûte 5,95€ pour un faux. Vous avez également mon code de marénage en barre d'infos pour avoir la dégustable box moins chère. Nous avons un paquet de bonbons trop bifun de la marque Haribo. Donc, goût fruité. C'est nouveau apparemment. Contient du jus de fruits. Sans colorant artificiel aux arômes naturels. Je ne les connais pas. Et ça, ça a coûté 1,85€. Ensuite, nous avons des grillotines. Voilà. Donc, dedans, il y en a 4. Ça, c'est... Je connais. C'est très, très bon. Là, c'est brioché. Donc, c'est cool. Et ça, ça coûte... Ça, c'est en cadeau. Voilà pour ça. Alors, on a une petite barre comme ça. Il y en a une autre que j'ai mangée hier qui était très, très bonne d'ailleurs. Donc, c'est des barres au noir. Celles que j'ai mangées, il me semble qu'il y avait chocolat, noix. Franchement, elles sont trop bonnes. Je vous montrerai tout à l'heure le paquet, mais il était jaune. C'est la marque Canan Bar. La super bar bio. Super bonne. Et celle-ci, c'est cacahuètes à vente cranberry. Ça coûte 2,49€. Et vous avez un code de réduction sur le site kichenedhomi.fr. Et vous avez... Ah, ben, c'est à l'envers, mince. Je vous mettrai en barre d'infos. Vous avez moins 40% sur tout le site avec le code kichenedhomi.fr. OK. Et vous avez plein, plein de produits sur ce site. Donc, je vais voir derrière. Ensuite, on a reçu une complexe green. Donc, infusion bio, maté, saveur menthe. Ça, c'est cool. J'avais bien aimé la première. On en avait déjà reçu une comme ça. Et ça, il n'y a pas de prix. Ah, c'est 1,15€, pardon. Nous avons ensuite reçu 3 perriers. Alors, moi, je n'aime pas, mais je l'ai fait voir à mon frère quand tu viens manger à la maison. C'est le perrier Enjoy Juice. Pomme cassée sur la pêche, cerise, ananas, mangue. Voilà. Et ça, c'est 2,50€ le pack de 4. Moi, je n'aime pas le gaz, donc voilà, c'est comme ça. Ensuite, nous avons une bière blonde. 7,64€, voilà. Tout simplement. Et ça, ça coûte 4,20€ le pack de 4. Ça, c'est plus mon chéri qui veut voir ça. Pas de bière comme ça. Et nous avons du cidre en petite bouteille. Aïe, je suis fait mal. Donc, la marque Écusson, il est bio. C'est un cidre brut. Voilà, il est comme ceci. Je regarde si la deuxième bouteille, c'est pareil. Ça coûte 1,50€. Ouais, c'est la même. Donc, ça, c'est cool. Je vais mettre ça là parce que le cidre, ça passe toujours. Ensuite, nous avons deux boîtes de filets de macros. Un à l'huile d'olive vierge extra et piment. Et l'autre à l'huile d'olive vierge extra. Voilà, ça, je n'aime pas les macros. Ça coûte 1,99€. C'est la marque Petit Navire. Donc, je vais peut-être les amener chez ma mère. Si là-bas, ils aiment bien. Et je vais vous chercher le reste. Parlez-le de la barre tout à l'heure. En fait, j'en ai mangé la moitié hier. Et donc, c'était bien à la noix de coco. Amandes, noix de coco, chocolat noir. Très, très bonne. Franchement, ça, c'était très bon. Je l'affirme tout à l'heure. Et j'ai goûté ceci. Donc, c'est des Kit Kat Pop Peanut and Chia. C'est les graines de Chia, vous savez. Bah, écoutez, c'est pas mal, ça. Je ne connaissais pas du tout. C'est 1,80€. C'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà pour la dégustabox de ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas. Comme je vous dis, il y a mon lien en barre d'infos pour avoir la dégustabox moins chère. Ça vous permet de découvrir la box tous les mois avec des nouveaux produits. Donc, ça, c'est cool. Moi, j'adore. Je pense que vous savez à force. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes abonné à la dégustabox ou pas. Oui, mon amour. Et moi, je vais ranger tout ça. Donc, je vous laisse ici. Comme je vous dis, j'ai la migraine. Donc, je vais aller ranger tout ça. Aller chez la kiné. Rentrer, prendre ma douche. Manger un petit bout. Et aller me coucher. Voilà mon programme. Donc, j'espère qu'en tout cas, vous, ça va. Je vais essayer de faire le montage je ne sais quand de ce vlog pour voir où j'en suis. Je vous laisse ici. Et pour vous, je vous laisse avec la suite. J'ai oublié de vous parler de ça que j'ai goûté hier. Une tuerie. C'est des chips pesto mozza. J'adore. Franchement, j'ai adoré. Je trouve ça, mais tellement goût. Très original. Ça sent vraiment bien le pesto et bien la mozza. Donc, pour ceux qui aiment le pesto et la mozza, je vous conseille vivement ces chips qui sont délicieuses de la marque Bretz. Bon, je vous retrouve vendredi, jour du départ en Bretagne. J'ai trop, 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 trop hâte. Je travaille ce matin. Et nous partons après. J'ai fait ma deuxième injection de vaccin hier. Ça picote un petit peu le bras quand même. Bref, c'est pas pour ça que je vous retrouve. Hop, je vais vous poser. Je vous retrouve parce que j'ai reçu de la part du site Les Gargouilles. Trois gargouilles qui me contactaient par mail pour m'envoyer trois gargouilles. J'ai un code promo, je vous le dis, d'avance pour pouvoir se procurer les gargouilles sur leur site et un concours également. Donc, tout sera en barre d'infos. Je vous présente la bête. Donc, j'ai reçu trois gargouilles. Comme je vous le disais, qu'est-ce qu'une gargouille ? Je pense que vous en avez pas mal entendu parler. Je suis désolé, mon fils hurle à la mort. Alors, c'est ceci qui remplace littéralement la lessive. Donc, on va dire un petit peu ensemble ce qu'il y a de marqué. Alors, les gargouilles, l'alternative saine écologique et plus efficace qu'une lessive traditionnelle. Donc, respect de l'environnement, préservation des océans, emballage éco-responsable puisque c'est du carton et respect de la peau. Alors, j'avais déjà entendu parler de ces choses-là. Donc, voilà, je le connais. Sauf que j'étais quand même assez sceptique parce que j'adore l'odeur de la lessive. J'adore acheter la lessive. J'aime trop. Et j'ai l'impression que si je ne mets pas ne serait-ce que de la lessive de marque, j'ai l'impression que ça ne lave pas. Alors, imaginez ça. Je me suis dit que je vais quand même accepter de la recevoir. Je vais tester. On verra bien si j'aime ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? De placer les gargouilles directement dans la machine avec nos vêtements. Température maximale, 60 degrés. Donc, si on souhaite, on peut remplacer la ducie sans part du vinaigre blanc. Ça, non. Moi, perso, non. Donc, placez vos gargouilles au sec ou au soleil une fois par mois pour augmenter leur longévité. Profitez des vêtements propres, sans parfum chimique. Et à la fin des 1500 lavages, donc environ 4 à 5 ans, les gargouilles sont recyclables. Voilà. Ce qu'on nous dit pour les gargouilles. Alors, ensuite, niveau économie parce qu'il ne faut pas se mytho. Si on n'achète plus de lessive, ça crée économie parce qu'on connaît tous le prix de la lessive. Donc là, ils nous disent qu'on peut économiser jusqu'à 1040 euros de lessive qui prévient la dégradation des os, qui augmente la durée de vie de vos habits, éliminez mauvaise odeur et nettoie vos vêtements. Et c'est hypoallergénique. Alors, pour être honnête, j'ai testé hier sur une machine où il y avait simplement un plaid puisque, vous savez ou non, ma chaîne a été opérée. Elle s'est fait enlever l'utérus et du coup, elle avait encore quelques petites pertes dues à l'opération, le pansement qui n'était pas très propre. J'avais mis un plaid dans ma chambre pour qu'elle reste à côté de nous la nuit. Et du coup, c'était un plaid blanc. Le plaid était sale, était taché. Je m'étais dit, je le jetterais parce que c'est des plaids que j'achète à 2 balles chez Action. Et hier, je me suis dit, je n'ai rien à perdre. Je vais tester avec la gargouille. J'ai mis le plaid, donc juste le plaid dans la machine. Je sais, ça ne fait pas des économies d'eau, tout ça, mais je voulais vraiment tester avec une seule chose, en fait. J'ai mis ça et je vous avoue, j'ai mis un petit peu d'adoucissant. Et là, je suis choquée, vraiment. C'est-à-dire que le plaid est blanc, tout blanc. En fait, j'aurais dû vraiment vous montrer avant, après, vraiment. Il est tout blanc. J'ai montré à mon chéri, il était choqué. Il m'a dit, mais genre, il y a juste ça, mais il y a du produit dedans. Je lui ai dit, mais non, c'est juste des petites billes, en fait. Je vous assure que mon plaid est ressorti tout blanc. Je vous assure. Et il sentait super bon. Alors après, c'est sûrement l'adoucissant, du coup, qu'il sentait bon. Mais je suis choquée. Alors comme je disais à mon chéri hier, là, j'ai testé qu'avec une seule pièce dans la machine. Je vais tester, quand on reviendra de Bretagne, sur une machine complète. On va voir s'il n'y a plus d'odeurs. Enfin, vous savez, les odeurs de transpiration, les odeurs de vêtements portés, quoi. Et au niveau des tâches, parce que j'ai deux enfants bas âge qui aiment bien tâcher leurs vêtements, voilà. Donc j'essaierai. Et je vous en reparlerai d'un bouche en bloc parce que franchement, je vous assure que s'il y a bien une personne qui est des sceptiques, c'est moi. Parce que, comme je vous dis, j'adore l'odeur de la lessive. J'ai l'impression que si je ne mets pas de lessive, ça ne lave pas. Mais là, j'étais choquée. Sur le plaid, je vous assure, j'étais choquée. Et je ne vous dis pas ça parce que j'ai reçu gratuitement parce que clairement, enfin, je ne suis pas payée pour en parler. Donc voilà. Même si j'ai été payée, de toute façon, si c'est de la merde, je vous le dirai. Mais franchement, je suis choquée. Donc je vous en reparle dans un prochain vlog puisque là, je pense que ce vlog, je vais le clôturer en Bretagne. Et on testera. Je vous montrerai pourquoi pas sur un vêtement tâché, voir si le avant-après, avec ça, ça enlève les tâches. Mais franchement, première utilisation, je suis choquée. Je suis choquée. Et comme j'en ai trois, je vais en ramener une en Bretagne pour ma mère qu'elle teste parce qu'elle est comme moi au niveau des odeurs. Elle, c'est lessive, lessive de marque. Voilà, absolument. Mais franchement, je n'aurais jamais cru. Je n'aurais jamais cru. Donc je suis très, très contente. Donc pour le concours, n'hésitez pas à aller voir tout ça en barre d'infos. Le code promo, pareil. Merci beaucoup aussi de m'avoir envoyé ça parce que du coup, agréablement surprise. Vraiment. Donc merci beaucoup. Et puis du coup, on en reparle dans le prochain vlog. Franchement, une pépite ce truc. Sur un plaid, j'étais choquée. Donc à voir sur les prochaines utilisations. Sinon, je voulais vous montrer mes produits terminés mais je pense que je n'aurais pas le temps. Je n'aurais pas le temps, je confirme. Donc je vous laisse ici. On se retrouve, pourquoi pas, un petit peu sur la route et pour l'arrivée en Bretagne. Les gars, est-ce qu'il y a un autre endroit où il peut y avoir ça ? Et ça ? Il pleut avec un grand soleil. Nous arrivons en Bretagne et c'est complètement bouché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hello ! Bon, je vous retrouve encore une fois longtemps après. Je crois que ce vlog a duré sur plus de deux semaines. Je suis vraiment désolée mais je suis restée longtemps sans filmer. Du coup, voilà, entre-temps, nous sommes partis en Bretagne. Nous sommes revenus de Bretagne. Là, nous sommes actuellement jeudi. Je vais absolument essayer de finir le vlog ce soir et vous le mettre en ligne demain ou grand max samedi. J'espère vraiment que je vais réussir parce que je suis très fatiguée. Du coup, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans le vlog. Je ne sais pas si je vous ai donné une nouvelle de la chienne, si ça vous intéresse. Donc, elle s'est faupérée. Tout va bien. Voilà, elle a très bien cicatrisé. Tout va bien. Elle a retrouvé la patate. Elle a un petit peu regrossi. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Donc, je suis trop trop contente. En Bretagne, c'était juste super. On a fait la rencontre de notre neveu et filleul de mon chéri du coup puisque il est le parrain de mon neveu. Et ça fait trop du bien. J'ai revu ma nièce. J'ai revu ma soeur. J'ai revu mon beau-frère, ma mère. Voilà, ça fait trop trop plaisir. Même si on est partis que trois jours, ça fait trop du bien de se ressourcer un petit peu. Trop trop cool. Et donc, voilà, pour les dernières news. Je vais vous montrer les produits terminés. Donc, tout d'abord, j'ai terminé ce gel douche comme ça de la marque Le Petit Marseillais au Lila. Écoutez-moi bien ce truc. Il est devenu un des gels douche préférés. Il sent, mais tellement bon. Un truc de malade. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ça sent vraiment le Lila frais. Mais vraiment, qui est dans le jardin, qui est là, que tu vas sniffer. C'est un truc de fou. J'aime trop. Alors, pour info, moi, je l'avais acheté sur Amazon. Oui, je sais, c'est bizarre d'acheter ce gel douche sur Amazon, mais parce que je ne les trouve pas sur Leclerc Drive et je fais mes courses chez Leclerc Drive. Et du coup, je ne l'ai jamais vu non plus chez Carrefour. Mon père m'a dit qu'il l'avait vu à marché frais. Mais genre, il coûte pratiquement un euro plus cher que ce que moi j'ai acheté sur Amazon. Donc, la blague. Il sent trop trop bon. Trop trop bon. Donc ça, oui, je le rachèterai carrément. Au niveau des gels douche, j'ai terminé. Enfin, ça, c'est plus pour les enfants. Une crème de douche sur gras, beurre de carité de la marque Adom. Forme à pousse-pousse. Comme ça, c'est des grands contenants de 750 ml. C'est à l'huile d'amande douce bio. Pour les peaux sèches, c'est très bien. Pour leurs petites peaux fragiles, quand je n'ai pas le gros gel douche de la pharmacie, j'achète ça pour dépanner chez Leclerc en attendant de retourner à la pharmacie. Il est très bien. Ça ne les irrite pas. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, nous avons terminé un gel douche comme ça de la marque Lidl à la note coco. Alors, je ne m'en rappelle pas du tout avoir acheté ce produit-là. Donc peut-être que j'ai dans une box avec Mel. On s'en servait comme bain moussant. Voilà, très très bien. Il sentait très bon. Après, moi, je ne me lave pas avec ce genre de produit. Enfin, ce genre de produit. C'est un gel douche quoi. Enfin, gel. Oui, ils appellent ça. Oui, c'était un gel douche. Nous, on s'en servait pour faire de la mousse. Voilà. Ensuite, un autre gel douche de la marque FA à la note coco et à l'huile de frangipanier. Je pense. Je traduis bien. Bon, là, je ne vais rien. Je n'ai pas mes lunettes. Très bien, les gels douche FA à valeur sûre. C'est des gels douche pas chers qui s'en vont. Et les versions un peu comme ça, estivales, j'aime beaucoup. Donc ça, oui, oui, il n'y a pas de sous-sail. Dernier gel douche de la marque Manava à la menthe douce. Ça, c'est pareil, une valeur sûre. Je l'achète régulièrement chez Leclerc. Je l'aime beaucoup. Il sent très, très bon. Il n'y a aucun problème. Moi, j'aime beaucoup les gels douche de la marque Manava. Donc ça, je rachèterai. Au niveau des shampoings, je n'ai terminé que celui-ci. Un shampoing hydratation sans silicone pour les cheveux déshydratés à l'eau de coco et fleurs d'oranger de la marque Le Petit Marseillais. Il sent très, très bon. Après, je ne trouve pas qu'il soit ouf. Moi, il m'a desséché les cheveux alors que c'est pour les cheveux déshydratés. Ouais, il sent super bon par contre. Mais aucune utilité. Donc ça, non, je ne rachèterai pas spécialement. Ensuite, niveau gel antibactérien, ça, c'était ceux qui étaient dans ma voiture. Je les ai gardés. Les deux viennent de chez Leclerc. Voilà, ils sont très bien. Je m'en mets un coup dès que je monte dans ma voiture quand je vais quelque part. Donc voilà, je rachète ceux-là sans souci. Après, ça, c'est un peu devenu... Enfin, moi, c'est entré dans mon quotidien maintenant les gels antibactériens. Même si j'en avais avant, je n'en mettais pas autant. Donc voilà. Ensuite, je jette un dentifrice. Alors là, vraiment, je ne peux pas l'utiliser. Mon chéri non plus. Il est mais infecte. Vraiment infecte. Horrible. Blancheur et plantes. Sauge et essence de menthe. Mais horrible. Vraiment, ça me donne la gerbe. Donc vous voyez, on l'a un petit peu utilisé quand même. On a essayé mais non. Tout belle. Et ça, je ne rachèterai pas. C'est la marque Vanier Make-up. Je pensais que c'était bien mais non, pas du tout. J'ai terminé deux D.O. comme ça de la marque Dove. C'est les originales. Je les aime beaucoup. D.O.B. Alors, à la base, je n'aime pas trop les D.O.B. Ça me perturbe. Mais les sprays, ça me prend trop à la gorge. Donc du coup, maintenant, je prends ceux-là. Je les trouve chez Action. Ils sont bien. Il n'y a pas d'alcool. Et là, je vais prendre le Schmitt. Le verre. Puisque une amie à moi me l'a conseillé. Il est bon de compo. Donc c'est vrai qu'au niveau des D.O. Je trouve que c'est quand même important d'avoir une bonne compo. Parce que c'est collé à la poitrine. Donc on sait que ce n'est pas un risque. Et ça fait longtemps que je cherche à avoir un D.O. Bonne compo. Qui soit efficace, bien évidemment. Donc je vais vraiment tester les Schmitt. Puisque du coup, je ne les ai jamais testés. Enfin, je les ai déjà testés à l'époque. J'avais reçu dans la Birchbox. C'était en pot. Donc il fallait l'étaler à la main. Il fallait un peu chauffer la matière. Ça m'avait gonflé. Donc là, je vais tester en stick. J'ai vu qu'ils étaient sur Amazon. Donc à tester. Je vous dirai quand je l'aurai reçu. Et ce que j'en pense. Voilà. Je jette ceci. Donc c'était une crème. Un baume relipidant. De la marque Aven. Ça, je l'avais acheté pour les garçons. Sécheresse sévère. Donc ça, sécheresse sévère. Quand les garçons étaient petits. Donc j'en avais acheté un pour Raph. Et puis après, plus tard pour Sacha. Et en fait, ça a complètement séché. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un bouchon comme ça. Pour pas que ça sèche, justement. Enfin, hygiène, tout ça. Et en fait, ça a dû complètement sécher. Pourtant, le produit dedans est normal. Mais de toute façon, ça fait un moment que je l'ai. Je m'en servais vraiment quand ils étaient nourrissons. Parce qu'ils avaient la peau très très sensible. Donc je n'utilise plus la poubelle. Ensuite, je jette une eau micellaire bio de la marque N.A.E. Je ne sais pas si elle se dit comme ça. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle est bio, formule vegan. Et alors ça, j'aimais beaucoup, beaucoup cette eau micellaire-là. Elle sent super bon. Voilà, ça sent encore bon la rose et tout. Mais ces derniers temps, dès que je la mettais sur mon visage, j'étais écarlette. Ça me brûlait d'une force. Je ne me démaquille pas souvent à l'eau micellaire. Parce que je me démaquille avec, vous savez, les lingettes démaquillantes Action. Je passe juste sous l'eau. Et du coup, il faut quand même que je finisse toutes mes eau micellaire et mes démaquillantes que j'avais d'avance. Et en fait, celle-ci, ça fait un moment que je l'ai du coup. Et ça me brûle. Donc dégoûtée. Parce que c'est vraiment un produit que j'aimais bien. Ça démaquillait super bien. C'était bien prêt et tout. Mais non, pour le coup, ce n'est pas possible. Ensuite, pour Raphaël. Donc je lui mets du gel tous les matins. Et je voulais un gel naturel. Enfin, un bon compo, etc. Parce qu'il a 4 ans, quoi. Donc voilà. Je n'ai pas envie de lui mettre des gels trop forts dans les cheveux. Donc du coup, j'avais trouvé sur Amazon la marque Naturellement. Un gel coiffant effet mouillé à l'extrait d'eau d'orge bio. 87% d'origine naturelle. Fabriqué en France. Voilà. Alors, il ne tient pas comme un truc forceux de Schwarzkopf. Mais il est bien. Il est bien. Donc là, j'en ai racheté un autre. D'ailleurs, ce que je reçois demain. Je crois que c'est Biolan qui fait ça. Je ne sais plus. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai terminé une crème de nuit tenseur de la marque Sephora. C'était aux acides de fruits. J'ai bien donné cette petite crème. Je l'ai en crème de jour aussi. J'avais le contour des yeux. Enfin, j'avais toute la gamme. Très bien. Ça sentait bon. Franchement, agréable à mettre. Après, ça rendait le visage bien gras. Mais bon, la nuit, je m'en fiche un petit peu. Donc voilà. Vous savez, la nouvelle gamme Sephora un peu plus clean. Et c'est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà. Et peau composée à 65% de plastique issu de résidus de canne à sucre. Vous voyez, c'est la marque AHA. Ça, c'est les acides de fruits, je crois. Bref, en tout cas, il était très bien à utiliser. Enfin, elle était très bien. Et pour terminer, j'ai fini un liner de chez Kee. Merde, je ne vois pas. Acide technique que j'avais acheté sur Maki Beauty. Alors, je ne l'avais vraiment pas payé cher. Mais vraiment pas payé cher. Une mine toute fine comme ça en feutre. J'aime beaucoup. Mais alors, il a séché super vite. Donc, je veux bien payé des trucs pas cher. Mais si c'est pour qu'au bout d'un mois, il soit tout sec, je ne vois pas l'intérêt. Donc ça, ça dégage. Et je ne rachèterai pas. Du coup, cette marque-là, en ce moment, j'utilise le Ultra Black de chez L'Oréal, il me semble. Il est très bien. Donc voilà. Voilà pour mes produits terminés. Ensuite, je vais vous montrer. J'ai reçu quelques petits produits d'Ali Express pour le mariage. Alors, je vous ferai une vidéo spéciale au L'Ali Express mariage. Mais là, je voulais trop vous montrer parce que je suis trop contente. Je suis trop fan. J'ai reçu ça emballé comme ça dans du polystyrène parce que c'est dans une enveloppe et tout. Et j'ai fait faire beaucoup de choses personnalisées pour le mariage. Donc ça, je ne sais pas si vous allez voir. Ah, c'est con, ça ne va pas ressortir. Attendez. Pour mettre sur la pièce mon thé. Donc c'est en bois. Et donc du coup, c'est écrit Benoît et Mélanie. Et j'aime trop. Je trouve que c'est archi bien fait. Et encore, là, on n'a pas bien fort. Assez, c'est bon. J'aime trop. Je suis trop fan. Vous avez le petit pic, bien évidemment, pour le planter dans le wedding cake ou pièce montée. Donc nous, on aura un wedding cake et une pièce montée de chou, quoi. Du coup, j'en ai fait faire un autre. Mais alors, l'autre, par contre, est très simple et pas personnalisé. Pour le coup, j'en voulais un parce qu'ils en faisaient avec les enfants et tout. Mais il n'y avait pas genre deux garçons. Une fille, un garçon, deux filles. Croire que les gens n'ont pas deux garçons. Trop bizarre. Désolée pour le bruit. Et du coup, là, c'est en noir. Et elle aussi en bois, mais je trouvais que ça ressortait plus en noir. J'ai trouvé ça sympa. Donc ça, je pense que celui-ci ira sur le wedding cake et l'autre sur la... Le truc de chou, là. Pièce montée, quoi. Croc en bouche. Et voilà, je trouve ça trop stylé. Franchement, j'aime trop. Je suis trop, trop contente. Et là, dernièrement, j'ai reçu plein, plein de ballons pour le bar à bonbons. On va faire un petit candy bar, n'est-ce pas ? Et du coup, j'ai reçu plein de ballons. Je vais vous montrer vite fait, mais... C'est trop mignon, quoi. Vous voyez, ça sera vraiment... L'endroit où ça sera coloré, etc. Vous voyez, des ballons comme ça. J'ai pris... Enfin, vraiment, sur le train. Ouais, quand je dis barres... Moi, c'est énorme, les ballons. Moi, j'ai trouvé ça sympa, puisque notre thème, c'est champêtre. Donc, il y aura beaucoup de bois, de trucs naturels. Donc, une petite touche, là, de couleur. Je trouvais ça cool. Je vous montre vraiment vite fait. Il y a un donut croqué. Voilà pour tous les ballons. J'ai pris la guirlande candy bar. Alors ça, malheureusement, il n'y avait pas marqué en français, donc c'est con. Mais ça va grave. J'ai pris du ruban rose comme ça pour pouvoir accrocher les ballons au candy bar. Et j'ai pris plein de petites caissettes comme ça. Je vais vous montrer pour mettre les bonbons, les pop-corns, les machins, voilà, etc. C'est nickel. Voilà pour le petit côté candy bar. Bon, j'en ai reçu d'autres et j'en attends encore d'autres. Mais je suis trop contente. Et ça, au moins, sur la vie extra, ça pousse que dalle. Bref, voilà. Du coup, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Comme je vous dis, je n'ai pas encore fait le montage. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir dans le vlog. Je ne m'en rappelle même plus. En tout cas, ici, tout va bien. Voilà, j'ai repris le travail mardi. Lundi, c'était férié. Et ma mère arrive lundi. Elle vient passer la semaine chez nous. Donc, je suis trop contente. Ça va être trop cool. Et puis, voilà. Je suis toute floue, tout va bien. Donc, du coup, je vous laisse ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.